Louer et remercier sois le Seigneur, c'est déjà comme toute une prédication. Mon cher, si nous avons fait attention à ce que nous avons chanté, et j'ai pensé à ce que Frère Branham a dit quand il a dit « Il y a beaucoup de possibilités de guérison ». Et il a aussi dit littéralement que la guérison se fait par l'amour. Vous savez, l'amour de Dieu fait des miracles et nous fait du bien. Et il veut le transmettre à travers nous. Dieu n'a pas d'autre possibilité de transmettre sur terre ce qu'il a préparé, que ce soit seulement qu'à travers les siens. Qui doit-il utiliser pour cela, pour transmettre cela ? Qui est-ce que ça devrait être ? Et comme nous l'avons chanté ici, là où l'amour de Dieu remplit le cœur, là s'installe la paix et la joie, et là on n'a plus de paroles dures, car sinon la course de l'amour s'arrête. Oui, quoi que l'on puisse encore dire à ce sujet, que Dieu nous accorde de vivre comme il le souhaite, que les choses soient dans notre vie comme il le souhaite, que ce ne sont pas seulement des paroles, mais que la chose elle-même soit là. Nous l'avons assez souvent vue, entendue, peut-être en nous-mêmes. Nous avons fait l'expérience que les choses dont nous parlons et que nous pensons avoir ne sont pas toujours là. Et quand elles ne sont pas là, Dieu veut les donner. Nous ne devons pas partir la même vide, nous devons nous laisser recevoir ce don de grâce par le Dieu vivant. Et nous savons bien que Dieu est beaucoup de choses, mais par nature, il est amour. Il doit parfois être sévère à cause de sa loi, mais sa nature n'est pas la loi, sa nature est l'amour, Dieu est amour. Et si nous avons compris cela, et si nous savons qu'il veut répandre justement cet amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, alors tout ira bien quand cela arrivera. Et cela me tient beaucoup à cœur, alors que nous entendons beaucoup maintenant tant de prédications de Frère Bonhomme, que nous soyons conscients de ce que Dieu exige de nous. Il est certain qu'il ne s'agit pas seulement d'une leçon sur certaines choses, mais Dieu dresse une table devant nous, peut-être même parfois face à nos ennemis. Mais l'inimitié n'existe que là où se trouve l'ennemi. L'amitié est là où se trouve l'ami. Et c'est ainsi que nous devons reconnaître que Dieu est de notre côté. Et il a mis fin à l'inimitié. Il a ôté et il a apporté la paix. Et celui qui a la paix de Dieu peut aussi la transmettre. Celui qui ne l'a pas n'est pas en mesure d'être en paix. On peut faire tous les efforts du monde. On n'y arrive pas. Elle manquera quelque part. Mais si la paix de Dieu peut gouverner nos cœurs et nos sens, pas seulement les cœurs, mais aussi ce qui est ici en haut, dans la tête, pas seulement ce qui est ici dans le cœur. Le cœur parle parfois différemment de ce qui est ici en haut, dans la tête. Mais si les deux sont dans le cœur et dans nos sens, dans nos pensées, que nous cherchons la paix, que nous la poursuivions à tout prix, même si nous y pensons, même si nous y passons nous-mêmes, ou si nous y passons, cela n'a pas d'importance. Le Seigneur nous aidera à nous révéler, à nous relever. Et j'ai pensé à une petite, à une parole, à une parole qu'Abraham a dite. Mais je veux dire que nous allons avoir aujourd'hui une heure d'observation, pas une leçon biblique, à moins qu'il y ait des questions. Et je dois aussi dire que les demandes des gens qui continuent à écrire me vont de plus en plus droit au cœur. Et les gens attendent de nous que nous ne nous contentions pas de prière, brièvement ici à ce sujet, à la fin d'une étude biblique. Ils attendent qu'il s'agisse d'une heure de prière. au cours de laquelle nous présentons vraiment ces préoccupations de tout notre cœur devant le trône de Dieu, devant le trône de la grâce de Dieu. Et je pense que vous avez le droit d'attendre de nous que nous prenions du temps et que nous présentions ces demandes, ces requêtes individuelles, de tout notre cœur devant la face de Dieu. et cela avec foi, car il y a tant de requêtes. Et lorsque nous les entendons toutes, nous oublions notre propre douleur et notre propre détresse et tout ce qui peut être au-dessus de nous ou avec nous. Nous avons alors à cœur ce qui tourmente les autres, ce que les autres ne peuvent pas gérer. Et si nous pensons à notre Seigneur, il ne s'est jamais plein. Mais il a toujours eu du temps pour les autres. Et en cela, je peux et nous pouvons tous apprendre beaucoup de lui. Il n'a jamais dit à personne ni même à ses disciples, écoute, c'est à moi que tu as fait ça, rien du tout. Il était toujours là, le cœur plein et ouvert pour la détresse des autres. Il n'avait apparemment aucun besoin qu'on le frappe, qu'on lui parle, quoi qu'il arrive, il n'ouvrait pas la bouche, mais il avait du temps pour les autres. Peut-être que nous nous levons simplement pour une prière et puis nous lisons quelque chose et nous prions ensemble ensuite. Père Céleste, parle-nous ce soir par ta précieuse et sainte parole. Seigneur, nous ne sommes pas ici pour nous parler les uns aux autres, non. Nous sommes ici pour que tu puisses nous parler à tous. Et nous, chacun de nous, voulons te parler. Donne-nous le lien avec toi la communion avec toi et entre nous. Seigneur, fidèle, enlève tout ce qui te fait obstacle. Nous venons nous-mêmes sous ta croix, avec tout ce que nous sommes et avons, avec toute notre vie, esprit, âme et corps. Prends-nous au Seigneur, lave-nous dans ton sang précieux et fais-nous grâce à cause de ton sain nom. Amen. Amen. Je veux juste lire quelques passages de la Bible. l'un d'Abraham concernant Abraham dans Genèse chapitre 15 du verset 12 où il est dit, Genèse 15, verset 12. « Lorsque le soleil fut sur le point de se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham. » Et en même temps, une angoisse, une obscurité profonde s'empara de lui. « Alors il parla à Abraham, sache bien que tes descendants séjourneront comme étrangers dans un pays qui ne leur appartient pas. » Pas plus loin, seulement cette pensée. « Lorsque le soleil fut sur le point de se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham. » Et en même temps, une angoisse, une obscurité profonde s'empara de lui. C'était après que le Seigneur eut parlé lorsque le Seigneur lui dit, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait émigrer d'Ur en Chaldé pour te donner ce pays en propriété. » Nous connaissons la conversation qu'Abraham a eue avec le Seigneur et le Seigneur avec lui. Puis le sacrifice de chaque animal, la chèvre, le bélier, les tourterelles, etc. Et ainsi de suite. Et puis, soudain, une profonde obscurité s'installa. Une angoisse le saisit quelle qu'en soit la raison. cela n'est pas écrit ici, mais quelque chose lui est arrivé. La raison n'est pas dite ici, mais quelque chose lui est arrivé. Au moment où l'obscurité s'est installée, il a été pris d'angoisse, non pas par rapport à ce que Dieu avait dit, mais peut-être inquiet dans son cœur pour lui-même, tout en sachant dans son cœur que Dieu fera tout bien. En effet, nous lisons dans Romains 4 que ce même Abraham a cru Dieu et qu'il ne s'est pas laissé égarer par l'incrédulité. Romains 4 à partir du verset 18. Cette parole connue de tous. Romains 4 verset 18. Abraham, là où il n'y avait rien à espérer, s'est accroché à la foi, plein d'espérance afin de devenir le père d'une multitude de nations selon la promesse. Ainsi sera ta postérité innombrable. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et ne considérait point que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Néanmoins, en ce qui concerne la promesse de Dieu, il ne s'est pas laissé égarer par l'incrédulité, mais au contraire, il devint de plus en plus fort dans la foi en rendant gloire à Dieu et vivait dans la ferme conviction que Dieu était aussi capable d'accomplir ce qu'il avait promis. C'est pourquoi cela lui a été imputé à justice. Quelle pensée et déclaration glorieuse sur cet homme de Dieu, sur le père de la foi qui a pourtant dû reconnaître à une certaine heure que l'angoisse s'était emparée de lui lorsque les ténèbres sont apparues. Mais en même temps, il est attesté qu'il ne s'est pas laissé égarer par l'incrédulité, mais qu'il portait en lui la promesse de Dieu et vivait dans la ferme conviction que Dieu était capable de réaliser ce qu'il avait promis. Il ne peut en être de même qu'avec nous. La semence d'Abraham, même si l'angoisse nous a envahis et nous savons que le jour de la grâce est sur le point d'arriver et les choses ne peuvent pas être différentes avec nous et le soleil n'est pas haut dans le ciel, nous le savons tous et le temps du soir est arrivé, nous le savons aussi et nous nous approchons de l'heure de minuit, nous le savons aussi et si à ce moment-là une angoisse peut nous envahir, ce n'est pas la première fois et peut-être pas non plus pour la dernière fois, mais Dieu a déposé les promesses dans notre cœur comme il l'a fait pour Abraham et nous vivons dans la conviction qu'il les réalisera et les accomplira. Nous ne pouvons pas expliquer comment Abraham ne le pouvait pas non plus et il est dit ici très sobrement il a constaté la mort de son corps mais ne s'y est pas arrêté, arrêté, il savait qu'il ne pouvait rien faire par lui-même. Il dépendait de Dieu même pour son corps. Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas tenir la promesse par lui-même. S'il avait pu la réaliser, cela aurait été une chose facile pour lui. Si Dieu avait parlé aujourd'hui, il l'aurait accompli demain et aurait remercié le Seigneur et serait parti. Non, Abraham était dépendant de Dieu. son temps aurait été le même jour, n'est-ce pas? Il l'aurait accompli tout de suite mais le temps de Dieu est venu un peu plus tard et donc nous aussi nous devons être patients si nous pouvions accomplir les promesses de Dieu en ce temps-là. Je n'irai plus me coucher, je resterai directement debout et je serai prêt à rester debout chaque nuit de cette année si je pouvais contribuer à l'accomplissement et à la réalisation des promesses de Dieu. mais nous ne pouvons pas les réaliser. Dieu les réalisera en son temps et met cela par toi et par moi mais nous ne nous laissons pas égarer par l'incrédulité. Nous tenons fermement à la promesse de Dieu à la promesse que Dieu nous a faite et nous vivons dans la ferme conviction que Dieu est fidèle et qu'il tient sa parole qu'il la tiendra et que les promesses qu'il a faites se réaliseront toutes. Lorsque l'on lit ici dans Moïse que l'angoisse l'a envahi et que des ténèbres profondes sont apparues nous comprenons que tous les hommes de Dieu et tous les enfants de Dieu ont traversé des hauts et des bas des épreuves qu'ils ont dû surmonter mais ils étaient porteurs des promesses divines. Dieu a laissé à travers eux malgré les faiblesses et les infirmités humaines un témoignage éternel valable. Nous savons tous que ces traces ne peuvent pas être effacées que ce soit Abraham Moïse tous ces hommes de Dieu ont laissé des traces de bénédiction pour tous les bénis du Seigneur et nous pouvons les trouver du début à la fin. Et puis il y a encore une parole de Paul ici dans Romains 8 elle mais aussi venue à l'esprit dans ce contexte bien qu'il bien qu'elle ne traite pas tout à fait du sujet pour l'instant nous la connaissons tous très bien elle s'est il est dit ici dans Romains 8 verset 28 Romains 8 verset 28 Or nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu c'est à dire de ceux qui sont appelés selon son nom en général on s'arrête d'abord chez la première phrase Or nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et nous nous arrêtons cette phrase et nous disons bon nous la répétons mais cette phrase ne s'arrête pas là ce n'est que la moitié de la phrase du verset c'est à dire c'est à dire à ceux qui sont appelés selon son dessein son dessein il ne faut pas s'arrêter à la moitié du verset car il y a il y en a beaucoup qui disent qu'ils aiment Dieu et que Dieu les aime et que toutes choses sont pour leur bien tout ce qui leur arrive sont pour leur bien et puis la question de savoir si c'est le cas reste en suspens n'est-ce pas mais si nous prenons en compte toute cette pensée que ceux qui aiment Dieu qui ont été appelés selon sa prédestination c'est cela et c'est le mystère en fin de compte tout doit être pour notre bien avoir servi à notre bien il n'y a pas d'autre moyen si nous aimons le Seigneur et avons été appelés à son dessein l'ennemi peut penser qu'il fait beaucoup de mal ce n'est pas possible pour les élus il s'est trompé dans ses calculs ce n'est pas possible les élus qui selon la prédestination de Dieu ont été ordonnés pour contempler sa gloire ne sont pas là pour être déçus ou pour être confondus mais pour que Dieu se glorifie en eux parfois les voies les chemins sont étranges et nos voies et nos chemins et nous ne les comprendrions pas et pourtant Dieu se glorifie de bien des manières il est dit ici or nous savons que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu c'est à dire de ceux qui sont appelés selon son dessein bien alors sa prédestination ça c'est le mystère et cela en fait partie si nous croyons que Dieu nous a choisis selon son dessein éternel et que nous ne sommes pas seulement sur terre pour être ici mais que nous sommes destinés au ciel pour contempler la gloire de Dieu alors nous ne pouvons pas faire autrement que de nous élever à nouveau dans chaque situation de nous élever à chaque et si nous ne parvenons pas à relever la tête peut-être pourrons-nous tout de même ouvrir un oeil et savoir malgré toute l'angoisse malgré tout ce qui peut arriver que nous pouvons lever les yeux vers celui qui peut faire briller une lumière éclatante au milieu des ténèbres les plus profondes et il ne nous laissera certainement pas seul une parole bien connue pour la prière c'est probablement celle de l'épître de Jean Jean dont un Jean la première épître un Jean chapitre 1 chapitre 3 pardon donc un Jean chapitre 3 il est dit ici du verset 19 « à ceci nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous en convaincrons nos cœurs devant lui que si notre cœur nous condamne Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses bien aimé si notre cœur ne nous condamne pas nous possédons de la joie devant Dieu et tout ce que nous demandons nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable ce qui est agréable à ses yeux or voici son commandement que nous croyons au nom de son fils Jésus Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné et celui qui garde ses commandements demeure dans la communion avec lui et lui avec lui et c'est à cela que nous reconnaissons qu'il demeure dans la communion avec nous à l'esprit qu'il nous a donné là encore ce sont des pensées tout à fait merveilleuses et précieuses il est dit ici que nous devons en convaincre notre cœur devant Dieu parfois nous devons nous en convaincre nous-mêmes si nous ne nous laissons pas convaincre par Dieu il est dit ici littéralement à ceci verset 19 il relit à ceci nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous nous convaincrons et nous en convaincrons nos cœurs devant lui que si notre cœur nous condamne Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toute chose il sait tout il savait tout et il saura tout et il est dit ici ensuite au verset 21 bien aimé si notre cœur ne nous condamne pas nous possédons de la joie devant Dieu cette joie que Dieu puisse me la donner que Dieu puisse nous la donner la première chose c'est de convaincre ou de persuader nos cœurs en sa présence que Dieu est plus grand que ce qui voudrait nous retenir que Dieu est plus grand que tous les obstacles plus grand que tout ce qui pourrait s'opposer à nous c'est la première étape la deuxième est alors bien aimé verset 21 si notre cœur ne nous condamne pas nous possédons de la joie devant lui devant Dieu si nous avons ici des sujets de prière qui sont en partie très 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 difficiles et que nous voulons nous présenter devant la face de Dieu nous devons certainement passer par ces deux étapes à savoir que nous devons d'abord convaincre notre cœur que Dieu est vraiment au-dessus de tout et qu'il est plus grand que notre cœur ou que ce qui nous anime et qu'il peut nous arracher à tout et nous placer infailliblement devant la face de sa gloire et cela n'arrive que si nous levons les yeux vers la croix à Golgotha où il a réparé notre dommage et que nous savons que le pardon la grâce le salut et la bénédiction sont prêts sont préparés pour nous sont prêts pour nous et la deuxième étape est d'avoir la joie de s'adresser à Dieu et de recevoir de lui tout ce que nous demandons nous venons avec cette joie ça c'est une parole puissante en avons-nous déjà fait l'expérience l'avons-nous expérimenté cette parole a-t-elle pu être confirmée dans ma vie et dans la tienne nous devons tout simplement arriver lentement peut-être même rapidement à regarder clairement chaque parole de Dieu dans les yeux et à nous poser la question Seigneur qu'en est-il maintenant de moi avec cette écriture puis-je m'appuyer sur ta parole puis-je venir à toi et m'attendre à ce que ce que tu as promis s'accomplisse maintenant il est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 15 celui qui demeure en moi et en qui demeurent mes paroles peut demander ce qu'il veut et cela lui sera accordé et il est dit ici si nous demeurons en lui et gardons ses commandements et ensuite deux de ses commandements sont énumérés l'un que nous croyons en lui que nous croyons en lui et l'autre que nous nous aimions les uns les autres au fond ce n'est pas si difficile mais Dieu nous le demanda et il est écrit que tous les commandements et toute la loi ont trouvé leur accomplissement en un seul commandement c'est-à-dire tu aimerais le Seigneur Dieu de tout ton coeur et ton prochain comme toi-même tout y est contenu et Dieu y mettra certainement sa bénédiction si nous prions maintenant soyons tout de même certains que Dieu nous donne ici une occasion de lui parler de lui parler avec foi pour que ce que nous lui présentons nous l'attendions aussi non pas que nous venions simplement parler au Seigneur ainsi de suite mais que nous attendions intimement qu'il donne aussi ce pour quoi nous prions et pour cela les prières sont parfois nécessaires je voudrais souligner parce qu'on me l'a fait remarquer que dans nos prières nous allons peut-être aussi simplement que possible que nous puissions aller aussi simplement que possible à l'essentiel dans une région de prière et ainsi pour laisser ensuite l'autre donc notre prochain nous laisser la possibilité de prier à moins que l'esprit de Dieu intervienne et que quelqu'un ne soit guidé d'une manière particulière par l'esprit de Dieu dans la prière dans ce cas nous ne voulons pas fixer de limites mais nous allons alors le remarquer si quelqu'un vraiment est connu par cet esprit nous voulons tous nous joindre à la prière alors de cette personne mais nous le remarquerons tous nous voulons donc si une onction particulière ne vient pas sur nous et si l'esprit n'intervient pas dans l'intercession comme il est dit dans Romain 8 que l'esprit vienne au secours de notre faiblesse par des soupirs etc. si cela ne se produit pas nous ne perdons pas individuellement dans de longues prières surtout les mercredis soir nous voulons tous prier tout le monde doit prier tous ceux qui sont ici viennent écouter la parole de Dieu mais tous ceux qui sont ici viennent pour adorer et pour prier nous ne venons pas seulement pour chanter nous ne venons pas ici pour écouter la parole nous venons mercredi à la région de prière c'est pour parler à Dieu et je vous le dis franchement si quelqu'un sort longtemps dans la prière si quelqu'un reste longtemps dans la prière et prie longtemps tous les autres perdent l'envie de prier c'est comme un frein c'est comme si on appuyait sur le frein mais je le répète tout aussi bien lorsque l'esprit de Dieu agit et que l'intercession se met en place et que l'on remarque que ce n'est pas seulement une prière mais que cela devient une supplication nous voulons tous participer à la supplication nous ne voulons pas absolument pas mettre de barrière à l'esprit de Dieu ou lui donner une quelconque prescription mais en ce qui me concerne toi et moi nous voulons présenter brièvement nos requêtes à Dieu puis le suivant le suivant et le suivant de sorte que nous ayons tous une possibilité dans la réunion de prière de présenter en ce lieu à haute voix nos intentions nos requêtes et celles de ceux qui nous écrivent qui comptent sur le fait que l'on prie pour eux ce soir si je dois compter les lettres oui peut-être une quinzaine peut-être ces personnes attendent ce soir que Dieu leur réponde ils comptent sur nous pour prier et ce ne sont pas encore toutes les demandes il y en a encore d'autres que nous voulons aussi présenter au Seigneur et cette intercession cette requête et ces intercessions Dieu les entendra il répondra il bénira et nous nous présentons si nous nous présentons devant lui de la manière qui lui convient et cela c'est en ne nous que réellant pas avec nous-mêmes ni avec les autres mais en convainquant nos cœurs devant Dieu qu'il est le Seigneur notre réconciliation notre pardon et que le sang a coulé et qu'il a aujourd'hui le même pouvoir de laver plus blanc que la neige et que nous pouvons vraiment nous présenter devant la face de notre Dieu avec une totale conviction de foi et pour qui cela tient à cœur si nous prions ici pour les frères qui 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 servent avec la parole dans l'église souvenons-nous aussi que Dieu veut distribuer l'autorité comme au début cela doit devenir une préoccupation pour nous à moins que nous ne soyons confrontés à une détresse intérieure et que nous disions Seigneur comme au commencement donne de la puissance à tes serviteurs confirme ta parole donne-leur de la franchise pour apporter la parole et donne-leur l'autorité d'agir selon la parole afin que le nom du Seigneur soit vraiment glorifié et la parole confirmée nous ne pouvons guère continuer ainsi plus longtemps nous devons et pouvons croire que Dieu s'attestera qu'il confirmera sa parole qu'il accomplira ses promesses et rendra témoignage de lui qu'il baptisera du Saint-Esprit qu'il distribuera et qu'il le fera en particulier aux frères et serviteurs car cela nous le savons tous si les frères qui servent avec la parole sont bénis par Dieu nous serons tous bénis tous du premier au dernier tous ceux qui entendent la parole du Seigneur seront alors bénis et nous mettons effectivement tout notre tout notre espoir tout notre espoir dans une dans notre Seigneur et nous savons il peut ce soir encore bénir grâce à la richesse de sa grâce il peut il peut révétir de la puissance d'en haut et peut se révéler et répondre au milieu et se manifester au milieu de nous et répondre aux prières et aider ces gens les guérir les libérer les bénir quoi que Dieu puisse mettre dans le coeur de chacun ne vous inquiétez pas nous n'écouterons pas tous si attentivement nous tous nous chercherons tous à nous connecter avec Dieu nous ne nous parlons pas entre nous dans la prière non nous parlons à Dieu et Dieu nous écoutera tous en même temps pendant que l'un ou l'autre priera à voix haute nous autres nous autres prions tous en silence et cherchons la communion avec Dieu afin que l'esprit de Dieu puisse agir par grâce amén amén